Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce samedi. Nous serons le 6 février et en prenant la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1. Cours 3, c'est le prix de Canis, c'est une course D pour des juments âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 80 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Vincennes et elles seront 13 seulement au départ de ce tout petit Quintet de ce début de week-end. Je vais tout de suite vous donner mes 6 préférés. J'ai retenu en tête le 11 flèche du Cèdre, c'est la pensionnaire de Jean-Pierre Thomas, la driffe de David Thomas, elle sera déférée des 4 pieds. Pour l'instant, c'est 100% de réussite, déférée des 4 pieds, 3 courses, 3 fois dans les 3 premières, 1er, 2ème et 3ème. Elle vient de se balader récemment sur ce tracé, trop tant qu'un 6 en étant déférée des 4 pieds dans un lot qui était quasiment similaire ici. À mon avis, elle devrait répéter cette tentative-là. Flèche du Cèdre qui est une bonne petite jument qui fait toutes ses courses, j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 12, Frimeuse d'Azur, pensionnaire de Jean-Paul Marmion, la driffe de Franck Nivard, elle sera déférée des antérieurs. Jean-Paul Marmion qui a gagné le qualité de cette semaine avec Greco Bello, qui présente ici Frimeuse d'Azur, une jument qui s'est déjà placée sur ce tracé. Elle avait terminé notamment 4ème lors de son avant-dernière tentative, c'était le 30 décembre, course qui a été rempensée par Fleur de Poella devant Florey de Blary, fusion méritée. Des juments plutôt dans cette catégorie-là. Voilà, c'est une jument qui, à mon avis, va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu, qui de temps en temps peut commettre quelques petites bêtises. Attention à elle, elle n'est pas non plus 100% fiable, mais elle se donne toujours à fond, elle fait toutes ses courses, très souvent dans les 5 premières. J'y crois, là, ici, elle peut, pourquoi pas, ici, en tout cas, on devrait s'en méfier, d'autant que, comme je l'ai dit, les portions de Jean-Paul Marmion, sont plutôt en forme. En 3ème position, j'ai mis le numéro 8, et il s'agit de Fortune, portionnaire de François Girard, pardon, la drive de Mathieu Verva. Elle sera déférée des 4 pieds, pareil, c'est une chic jument, qui est très souvent dans les 5 premières, lorsqu'elle ne faute pas, ce qui peut lui arriver de temps en temps. Elle avait gagné sur ce parcours le 11 décembre, trottant 14-4 en devançant Fatou Iva et Flèche du Cèdre, qui est notre favorite ici. Elle devançait également Flore de Joude ou encore Finne Perle of Love. Elle est dans sa catégorie, là, également. Elle surprenait ce jour-là, c'est une bonne finisseuse, qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Elle devrait, encore une nouvelle fois, se livrer à fond et terminer dans les 5 premières. En 4ème position, j'ai mis le 3, Finne Perle of Love, donc la pensionnaire d'Emmanuel Varin, la drive de Mathieu Verva. Elle sera déférée des 4 pieds, c'est strictement pareil, c'est une chic jument qui fait toutes ses courses, qui a du mal à gagner par contre à Vincennes, mais qui s'y place assez souvent. C'est une petite valeur, elle est dans sa catégorie ici. Elle avait terminé 6ème de la fameuse course référence du 11 décembre, où Fortune gagnait et Flèche du Cèdre, qui m'est terminée 3ème, elle s'était montrée courageuse pour arracher, on va dire, la 6ème place, avec une bonne drive de Mathieu Abrivar. Ça peut, pourquoi pas, jouer les 3, 4ème place, pas mieux, je pense. En 5ème position, j'ai mis le 5, Fedor Ancheval. L'autre atout d'Emmanuel Varin, c'est la drive d'Éric Raffin. Elle sera déférée des postérieurs, ici. C'est une jument qui fait également toutes ses courses, pratiquement. De temps en temps, elle peut lui arriver de décevoir. Elle vient de se classer 3ème le 25 janvier sur un parcours de vitesse, une course remportée par Flore de Joude, qui a des lignes avec Flèche du Cèdre et Fortune. Donc, on peut situer un petit peu la valeur de Fedor Ancheval. Et elle vient de devancer Fedor Ancheval, toujours sur cette course-là, des juments qu'elle retrouve, comme Ferry de Faël ou Fille de la Ferme, et Funky Town, qui s'était montré fautif, Fedor Ancheval. Voilà, avec un ami, évidemment, le sulky d'en-dessus. Bon, pour gagner, ça va être compliqué, mais pour arracher une 3, 4ème place, là encore, le coup est jouable. Et puis, enfin, en 6ème position, j'ai mis le 4, il s'agit de Ferry de Faël, portionnaire de Jorgen Westom, la drive de Mathieu Mottier. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui fait, elle aussi, toutes ses courses, globalement. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ce n'est pas une gagneuse, mais elle prend souvent des 4, 5, 6ème place. Elle vient se classer 4ème, donc, de la course, où Fedor Ancheval terminait 3ème. Forcément, j'ai voie une chance à Fedor Ancheval. Il était logique de retenir Ferry de Faël, même si elle est peut-être un poil meilleure sur les parcours de vitesse, mais avec un parcours à l'économie que peut lui donner Mathieu Mottier. Elle est capable de finir vite et arracher une petite place, pas mieux. Quant à mon regret, ce sera le 7. Il s'agit de Philae de Soyora, la portionnaire d'Hervé Chauvela fait la drive de Romain Derieux. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui a 0 de marge, ici, sur la grande piste de Vincennes. Elle s'y était classée 2ème dans une course où on n'a pas été très vite. Les réductions sont plutôt faibles, sont plutôt élevées. On était sous pied de 16-6. Elle s'est classée 2ème en battant quand même Fedor Angeval et Fortune. Mais c'est une course très tactique, ce jour-là. Je pense qu'on devrait aller un peu plus vite ici. Et voilà, 0 de marge, je pense. Mais elle peut arracher une 4 ou 5ème place. Là encore, avec un bon parcours, pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres, le 11, le 12, le 8, le 3, le 5 et le 4. Avec le 7 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet. Écoutez, j'aime beaucoup le 8, Fortune, qui vient de s'imposer sur ce tracé à la surprise générale. Bon, il n'y aura plus de 30 contre 1 comme cette fois-là. Mais je me dis qu'à 8 ou 10 contre 1, ça peut venir jouer les troubles faites, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, au choix, si on peut faire un multi, un immulti 6 chevaux. Ou alors ma sélection en y rajoutant mon cheval regret en quintet flexi 25%. Voilà, je ne pense pas que les rapports seront élevés. Même si, évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de partants, c'est peut-être souvent là où les courses payent le plus. Donc, bon, qui sait quand même, tentez-le, on sait, sait-on jamais. Voilà, voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer par le pénalty du jour. En attendant celui de vendredi sur l'hypogramme d'Angers avec Fluomélois. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, on lui souhaite une bonne route. Et quant au pénalty du jour, donc, de ce samedi 6 février, écoutez, on reste à Vincennes et on va partir dans la cinquième. C'est la course qui, théoriquement, aurait dû servir de support de quintet. Mais en attendant, ils ne sont que 12 au départ. C'est le prix de la Gironde. C'est une course C pour des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 315 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Ils sont 12 donc au départ. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 501 Epson d'Airfraie. Pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drift d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une bagatelle de victoires. 4 victoires consécutives, dont une la dernière fois sur ce tracé. En adoptant sa tactique qui est fétiche, c'est devant et méchant. Le cheval avait nettement mené ce jour-là. Il est capable de refaire le même numéro ici. Attention, il y a quand même un lot par rapport à la dernière fois. Il doit se méfier de Copsi, d'Eberton qui sont à son échelon. Avec également Yves-Santo au fort. Et puis au 25 mètres, il y aura des chevaux comme Dreamer Boy ou encore Duxeur de Guèze qui vont essayer de lui barrer la route. Mais c'est un cheval qui n'a besoin de personne, qui va aller devant, qui va faire sa course et qui va essayer d'aller le plus loin possible. Mais qui est également capable d'aller chercher une victoire. Donc le 501 Epson d'air frais en rayon 1, course 5 sur les points de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Que vous avez évidemment une bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avancer, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Un bon début de week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.